bonsoir mes chers amis j'espère que vous allez très bien alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous expliquer un autre roman qui s'intitule le père goriot mais même si je n'ai pas lié le roman mais je me suis contenté seulement de lire quelques résumus sur internet pour pouvoir enfin faire cette courte vidéo alors on commence alors le père goriot est un roman réaliste écrit par honor et de balzac qui est apparu en 1842 ce roman là il fait partie intégrante de la série de la comédie humaine alors le père goriot c'est un roman éponyme pourquoi éponyme parce que l'auteur a pris le nom du personnage et l'a mis pour le maître comme titre de son oeuvre alors le roman raconte l'histoire d'un homme appelé monsieur goriot il a fait fortune en travaillant dans le commerce du vermici les vermici ce sont des pâtes alimentaires langues de rêves alors monsieur goriot il a perdu sa femme il ne lui reste que ces deux filles dolphin et anastasie monsieur goriot a tout fait pour ces deux filles il leur a tout donné il leur a donné toute sa fortune pour leur garantir une très bonne et très belle vie mais ces deux filles ne s'intéressent pas aux efforts de leur père c'est à dire si les deux filles de monsieur goriot ne prennent pas au sérieux leur père même dans l'oeuvre on remarque comme ce goriot a vendu le lieu où il travaille pour avoir plus d'argent pour garantir un mariage brillant pour ses filles après le mariage de ses filles le père goriot n'a plus d'argent ses filles ne lui donnent aucun intérêt il va quitter son domicile puis il est allé pour louer un petit appartement alors monsieur goriot veut que ses filles le voient et lui rendent visite avant sa mort mais il mourra malheureusement à la fin c'est à dire malgré tout ce que monsieur goriot tout ce que le père goriot a fait pour ses filles mais ses filles ne lui donnent aucune importance aucun intérêt il ne le prend pas au sérieux ces deux filles se caractérisent par la trahison l'hypocrisie et la cupidité alors la thématique de la trahison est très dominante dans ce roman alors voilà j'espère que vous avez compris un peu cette histoire alors j'espère bien que vous avez compris le contenu de cette vidéo on se retrouve incha'Allah dans une autre vidéo si Dieu le veut à très bientôt